Dans le cadre d'une interview accordée à France Bleu Gironde, Mathieu Jalibert, talentueux ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègle, s'est exprimé avec candeur et une pointe d'humour sur les spéculations récurrentes concernant son avenir au club. Son contrat s'achevant en juin 2025, l'incertitude plane, mais Jalibert affiche une sérénité remarquable et une détermination sans faille quant à l'accomplissement des objectifs de son équipe. La discussion ayant débuté sur le ton de l'humour dévoile l'attitude détachée de Jalibert face aux rumeurs. Ce n'est pas que cette question me dérange, mais j'ai plus envie de me concentrer sur la fin de saison. Sur les objectifs de l'équipe Bien qu'il confirme l'existence de discussions préliminaires avec son agent et le président du club, il réitère son engagement pour le présent et la quête du top 6 en top 14. Pourquoi s'attarder sur le futur quand le présent réclame toute l'attention ? Jalibert, l'ouvreur dont le talent n'est plus à démontrer, préfère porter ses efforts sur la qualification du club pour les barrages. « Mon principal objectif, c'est de qualifier le club pour le top 6 et d'aller chercher nos objectifs. » Souligne-t-il, illustrant ainsi une approche à la fois posée et professionnelle. En réponse aux interrogations sur son avenir, il est catégorique, l'heure n'est pas à la spéculation, mais à l'action. Affirme-t-il avec aplomb. La confiance règne dans ses propos, une confiance en ses propres capacités. Certes, mais également en l'UBB, un club qui joue les premiers rôles sur la scène nationale et qui lui témoigne un soutien sans faille. Mathieu Jalibert mise sur le futur en se concentrant sur l'instant présent. Et son message est clair, les objectifs sportifs priment sur les discussions contractuelles. Reste à voir si cette attitude axée sur le collectif et le moment présent portera ses fruits et mènera l'union Bordeaux-Bègle vers les sommets du top 14. Sous-titrage ST' 501